Aujourd'hui dans Game of First, je vous propose quelques nouvelles de mes activités et en fait compte tenu des récentes évolutions de ma situation professionnelle, je vais essayer de me projeter un peu dans ce que pourrait être la chaîne cette année scolaire à venir. Je pense qu'on peut dire que ces deux ans et demi d'activités de Game of First ont été plutôt chargés, puisqu'il a fallu que j'apprenne les rudiments du montage vidéo, que je bricole des animations avec les moyens du bord, que je tienne un rythme de production, que je lise, que j'écrive, que j'analyse, que je réponde aux commentaires, que j'essaie de faire connaître la chaîne, que je développe mon réseau et puis finalement que je finisse par lancer mon activité de vidéaste indépendante. Et en ce qui concerne ce dernier aspect, je dois dire que ce n'était pas vraiment prévu que j'en vienne là, mais rétrospectivement je suis quand même plutôt faire de moi, surtout étant donné d'où je partais, c'est-à-dire littéralement de zéro et avec très peu de patience pour tous ces aspects techniques. Et donc pendant l'année passée, c'est-à-dire l'année scolaire 2020-2021, j'ai commencé à maintenir la chaîne avec, en parallèle, des missions de freelance. Et si vous avez un peu suivi tout ça, j'ai notamment réalisé des vidéos pour un laboratoire de recherche en philosophie des sciences, et plus récemment j'ai rédigé un script et j'ai tourné une vidéo pour la chaîne de vulgarisation avide de recherche. Vous trouverez tout ça en barre d'infos si ça vous intéresse de jeter un oeil. Et puis bien sûr, toujours pour l'aspect financier, j'ai reçu de certaines certains d'entre vous des dons ponctuels ou récurrents sur uTip. Donc une nouvelle fois, merci à tous, merci pour votre confiance, vos encouragements, votre soutien, vos commentaires aimables. Il faut dire que la partie gestion des interactions avec le public, c'est quelque chose de très ambivalent pour moi, ça génère beaucoup d'anxiété parce que j'ai toujours peur, et surtout avec les thèmes que je traite, que ça parte en eau de boudin. Alors j'ouvre toujours YouTube en serrant relativement beaucoup les dents. Et en même temps, c'est toujours un immense plaisir de voir que les contenus que je produis vous plaisent, vous donne envie de creuser, de poser des questions, etc. Pour arriver enfin vraiment au sujet de la vidéo, donc l'année à venir, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va devenir très différent pour la gestion de l'activité de la chaîne en ce qui me concerne, parce que j'ai été recrutée à temps plein comme ingénieur d'études dans un laboratoire de recherche. Donc si vous avez regardé la vidéo que j'ai réalisée pour les HPST qui présentent leur axe de recherche en philosophie de la médecine, vous avez pu voir la chercheuse Alexandra Soulier parler de ses recherches, et Alexandra Soulier c'est la personne sous la direction de laquelle je travaille à présent, et donc depuis le début du mois de juillet. La question qui se pose à présent, c'est la suivante, est-ce que je vais réussir à maintenir l'activité de la chaîne tout en travaillant à temps plein ? En fait, tant que je n'ai pas essayé, c'est assez difficile de vous donner une réponse, et en même temps c'est important pour moi de vous prévenir que très très probablement il y aura bientôt moins de vidéos sur cette chaîne. Au début de mon contrat, je me suis demandé si je n'allais pas avoir besoin de souffler, si je n'allais pas avoir tout simplement envie d'avoir des hobbies pour m'aérer un peu la tête, parce que j'ai passé beaucoup de temps ces dernières années à apprendre à avoir des soirées, des week-ends, des vacances, à ne pas me faire craquer à force de travail et de cumul, et vous imaginez bien que cumuler un temps plein déjà bien prenant intellectuellement et cette chaîne, eh bien c'est mettre en péril tout ça de manière très sérieuse. Mais en même temps, chaque jour de travail pour le laboratoire, c'est pour moi l'occasion de lire des articles et des ouvrages absolument passionnants, et sincèrement j'ai vraiment très envie de pouvoir en parler ici sur la chaîne, de pouvoir partager tout ça pour le rendre accessible à celles et ceux que ça intéressera. Parce que le laboratoire m'emploie sur un projet de recherche qui est, d'une manière bien particulière, il est vrai, tout à fait dans les thèmes que je traite sur la chaîne. Pour dire ça rapidement et de manière très schématique, c'est un projet de recherche qui porte sur les nouvelles approches scientifiques utilisées en santé publique depuis quelques décennies, plutôt quelques années même. Donc ce sont des approches dites FCSB, pour From Cell to Society and Back, qu'on peut traduire par de la cellule à la société et retour. Ces évolutions scientifiques et ces changements de politique de santé publique ont des enjeux à la fois épistémologiques et éthiques, et c'est ça qu'on est amené au sein du projet à étudier. C'est-à-dire qu'on va regarder comment ces savoirs sont construits et légitimés, c'est-à-dire qu'on va se demander quelles conséquences ont leurs applications en santé publique, sur la manière dont on traite les gens, pour le dire grossièrement. Et comme vous le savez, si vous avez un peu regardé le contenu de cette chaîne, les savoirs, notamment les savoirs biologiques et sociaux, peuvent avoir des aspects genrés importants. Et du coup, l'application de ces aspects genrés, notamment en santé publique, ça peut avoir des conséquences fâcheuses en termes d'inégalité sociale et de discrimination. Cette approche dite FCSB n'échappe pas à ce problème, et c'est notamment ce sur quoi je travaille. Et outre la question genre, on retrouve dans ce projet de recherche la question de l'écologie ou de l'environnement, puisque une partie de ces approches est intéressée à la question des expositions risquées. Et puis, la notion même d'environnement a beaucoup de signification. Par exemple, parfois, l'environnement, c'est un corps en particulier. Je vous laisse deviner lequel. Parfois, on parle d'environnement social. Bref, vous avez compris l'idée. Enfin, je ne vais pas me mettre à développer tout ça en détail dans cette vidéo, mais il va sans dire que je lis plein de choses absolument passionnantes qui pourraient bien vous intéresser. Alors, est-ce que je vais réussir à vous en parler en vidéo ? La question reste entière pour moi, pour le moment, parce que le mois de juillet a été relativement compliqué à gérer, parce qu'un nouveau travail, un nouveau rythme, et des ennuis avec la chaîne. Et puis, août, eh bien, août, c'est le mois des congés, même si ce ne sont pas de longs congés. Donc, c'est surtout en septembre que je vais pouvoir commencer à voir ce qu'il est possible de faire ou pas. Il est clair que je vais toujours privilégier ma santé dans cette affaire. Je ne peux donc pas vous promettre de la régularité, ou même qu'au-delà du mois de septembre, il y aura encore de l'activité sur la chaîne. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas l'envie qui manque, c'est plutôt l'énergie. Et je ferai ce que je peux pour partager avec vous quelques articles, quelques ouvrages sur lesquels il m'arrive de travailler. En septembre, c'est certain, il y aura une vidéo de revue, et si vous voulez suivre d'un peu plus près mes activités, mais pas trop, soyons raisonnables, je vous invite à me suivre sur Twitter, où vous pouvez à minima constater que je like des vidéos de chats et des photos de plantes. Et pour la suite, j'espère que ça sera possible, j'espère que ça vous plaira, et j'espère pouvoir vous dire avec certitude à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501